Générique ... A toutes et à tous, bienvenue dans le journal des sports sur Bontamba TV, la chaîne dédiée au sport et à la culture. Nous démarrons ce journal, comme d'habitude, par la lutte. Le duel Baï-Magnon-Khoyantan. Le 15 décembre, le monde de la lutte va se retrouver en Gambie. C'est pour vivre ce grand événement. Actuellement, le roi des arènes de la Gambie se prépare activement et se dit prêt à en découdre avec Baï-Magnon. Parlons des démarches de combat à quelques encablures de la saison 2019-2020. Gris-Bordeaux n'est pas pour le moment convoité par les promoteurs. Aucun promoteur ne s'intéresse encore à lui au moment où beaucoup de lutteurs sont démarchés. Un autre lutteur ignoré ou bien oublié par les promoteurs. Il s'agit de Guigui, le tonutriant lutteur de l'écurie Morphadam. Peine à trouver un adversaire et pourtant, il a remporté son dernier combat contre Sitte qu'il avait battu intelligemment. Et apparemment, aucun promoteur n'a fait une démarche à son vis-à-vis. Parlons d'un autre lutteur oublié par les promoteurs. Il s'agit de Guigui. Et pourtant, le tonutriant lutteur de mort de l'écurie Morphadam avait remporté son dernier combat contre Sitte. Mais apparemment, aucun promoteur ne s'intéresse à lui. En tout cas, pas pour le moment. 2019, une année macabre pour la lutte sénégalaise. L'année 2019 n'a pas été favorable au monde de la lutte. Pour preuve, trois géants de la lutte ou bien trois personnalités de la lutte ont perdu la vie. Il s'agit de Kamal Salam, Morphadam, Papdia, le frère de B-52, d'un bourg. Ils ont tous tiré leur révérence lors de cette année. Et pour finir, handball, l'équipe nationale féminine du Sénégal est en stage au Havre en France. C'est pour préparer le championnat du monde de handball qui doit se tenir du 30 novembre au 15 décembre. C'est au Japon. Voilà, mesdames, messieurs, c'est tout pour ce journal d'espoir. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Bantamba TV. Sous-titrage ST' 501